Bonjour, je vais faire de mon mieux, je vais commencer en français et puis terminer en anglais, in English. Et si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces années que j'ai passé comme vous ici sur le campus ? J'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant, 1965, à Grenoble. Un petit garçon qui a eu une vie très pleine, une adolescence plus compliquée, turbulente, qui a fait une fugue, qui est partie, qui a trouvé un petit boulot comme ouvrier dans les travaux publics, dans les Alpes, travaillant l'hiver au bord des routes. Qui un jour a décidé de reprendre les études, a passé son bac, et puis là, premier accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti, il aimait la terre, il aimait l'agriculture, il aimait les paysans, il a décidé de devenir ingénieur agronome. Il l'est devenu, il a commencé à travailler. Deuxième accident, il a été interné en hôpital psychiatrique et il n'a plus jamais retravaillé comme vous, vous allez probablement travailler comme j'ai travaillé moi. Il est devenu jardinier, il a fait des petits boulots d'insertion, il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier avec sa guitare. Et il est devenu l'ami de ceux qui se lèvent très tôt le matin car il ne dormait pas la nuit à cause de sa maladie. Il est devenu l'ami des éboueurs qui passent à 4h du matin en leur préparant des thermoses de café, des vieilles dames qui avaient du mal à traverser avec leur cabas en revenant du marché. Et de tout un tas de gens que ni vous ni moi nous ne croisons si nous faisons les métiers auxquels beaucoup d'entre vous vous destinez. Et puis un jour, il a décidé de rentrer au pays. Il est retourné dans son village, dans les Hautes-Alpes. Il retrouvait ses amis agriculteurs et le matin il faisait du fromage à la laiterie. L'après-midi, il avait besoin de dormir à cause de sa maladie et il allait près d'un torrent. Et en redescendant de ce torrent, il avait un vieux téléphone portable, pas comme le mien. Il le mettait près de la fontaine et il m'appelait et il me laissait un message téléphonique. Tous les jours, avec juste le champ de la fontaine. Moi j'étais avec le gouvernement chinois, de l'autre côté de la planète, dans mon bureau à Shanghai, à Paris, à Barcelone, au Mexique, avec vous peut-être. Et j'avais toujours cette petite voix, une fois par jour, qui me rappelait d'où je venais. Une nuit, quelques heures après que je l'ai laissé pour aller grimper en montagne, il est mort, emporté par sa maladie, il y a cinq ans. C'était mon frère. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces trois ans ici ? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir. À 21h, au bâtiment C, quatrième étage. Faber, c'est pour toi. Et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois, en hôpital psychiatrique. Diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé, peu d'entre vous le savez. Mais il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas sa raison. Apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes. Apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques. Apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue. Découvrir la beauté de ce langage. Découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup. Découvrir la beauté de l'altérité. M'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert qu'on pouvait vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles. À Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, ce n'est pas très loin de chez nous, à Paris. Il y en a un. Je suis allé à la jungle de Calais. Et tout ça a nourri une chose. C'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut. Comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment. Comme les Etats-Unis l'ont fait avec le Mexique. Comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tient pas. Donc, pourquoi am I telling you all of this? Parce que aujourd'hui, vous avez fait le futur. Et je voudrais vous remercier tous et tous. En même temps, vous avez maintenant un très powerful tool en votre hand. Et la question est, ce que vous allez faire avec ça? Pourquoi vous allez-vous être en finance, en marketing, en lawyer, en social entrepreneur, en business leader? Et comment est-ce que vous allez-vous faire avec votre leadership en ces areas? Parce que, en même temps, ce que je sais pour sûr, après 25 ans de expérience, est que vous avez été dit que vous avez été dit qu'il y a un invisible hand, et qu'il y a un autre. Peut-être qu'il y a un, mais je peux vous dire qu'il est plus handicapé que mon frère. C'est broken. Donc, il y a seulement vos mains, mes mains, toutes nos mains, pour changer les choses, pour faire les choses mieux. Et vous avez beaucoup pour faire les choses mieux. Vous allez avoir à traverser trois principales maladies qui s'estime facilement avec le statut que vous avez juste obtenu pendant cette graduation, mes amis. Power, money, et glory. Glory, forget about it. This is just a never-ending race that goes nowhere. The list of Hall of Fame people is just here for people to look at their own name. They're not interested in anyone's own name. Money, I have met so many people when I was an investment banker, in finance, when I've been traveling the world, and I continue to do that. So many people that are just prisoners of the money that they've earned never get slave to money. Stay free. Know why you earn money. Know what you do with it. Stay free. And power. I think you can just look around. You'll see so many people that have power and just do nothing just to keep that power, just to make sure that continues one day more. Power makes sense only if your leadership is a leadership of service. and how do you find the way that you will serve that purpose? That purpose that will make you really become who you truly are. The best of you that you don't even know yourself. So I have one question with which I will leave you, each of you. Who is your brother? Who is this little brother, this little sister, which may be just inside each of you, that knows you better than you do yourself, that loves you better than you love yourself? That's this little voice that speaks about you being much bigger than you think you are. Who are they? They will bring you this voice, this inner music, this melody that is truly yours, your unique melody that will change the symphony of the world around you, big or small. It will. The world needs that and you deserve this. So find your brother, find your little sister. When you meet them, say hello on my behalf. We are friends. Be well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, And I have one. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501